... ... ... ... ... ... ... ... ... Alors Georges, le 5G ? Eh, la 5G, c'est un holocauste ! Absolument ! Ça nous prépare un avenir de tout numérique avec des dégâts sur la santé qui sont innommables. A la fois par des multiplications infernales d'antennes au quotidien sur le mobilier urbain, tous les 100 mètres, et puis aussi par satellite. Il y a déjà 200 satellites qui tournent dans l'atmosphère et qui envoient des ondes pour pouvoir faire face à l'augmentation faramineuse des données et puis aussi au fait d'aller vite pour la voiture électrique, pour différentes technologies. Et c'est quelque chose de très grave parce que ça s'est fait sans aucune étude préalable. Donc ça veut dire que on nous considère comme des cobayes. C'est un crime au niveau de l'humanité, ça. Eh bien, ils ont l'impunité d'installer tout leur matériel. Il faut savoir que, outre différents pays comme la Belgique, comme l'Italie, comme la Suisse, ont commencé à stopper, à demander un moratoire pour la 5G, à stopper l'installation de la 5G après avoir commencé. Et puis récemment, la Corse, l'Assemblée Corse, a demandé, a voté à l'unanimité la demande d'un moratoire au gouvernement pour arrêter la 5G. Voilà. Et c'est tout récent, hein. C'est ça pour le collectif de la Ville-Dieu ? Ouais, c'est le collectif pour la protection du plateau des grades de la Ville-Dieu. Voilà. Et en fait, ce collectif, il s'est créé parce qu'on a appris la création d'une centrale à Bitumachaux. Et en fait, c'est extrêmement nocif pour la santé des personnes, pour l'environnement. Voilà, quoi. Donc, ça se situe, en fait, sur un plateau karstique. Il y a dessous des eaux souterraines importantes. C'est la plus grosse réserve d'eau du Bas-Vivaré. Et du coup, nous, ça nous a interpellés et on s'est levés, quoi. Ça, c'est à proximité de la Ville-Dieu ? Juste à côté, ouais. C'est à vol d'oiseaux, à moins de 1 km des premières maisons. On s'est aperçu des risques, principalement, des cancérigènes, des leucémies, des choses comme ça, quoi. Énormément. Et voilà, quoi. Donc, nous, on lutte contre parce qu'on n'en veut pas. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Moi aussi, je ne comprends pas qu'on va s'organiser. On va s'organiser. On va s'organiser. pour faire en sorte que tout se passe bien. et aussi, on les remercie de leur prévention contre l'alcoolémie au volant pour l'entrée du village et aux sorties. Voilà. On a la Grande Brune, deux sœurs jumelles, mais de mères et de pères différentes. De pays différents aussi, d'ailleurs. Et, on a l'habitude plutôt de chanter, de jouer dans nos jardins. Donc, on va faire comme si on était... Voilà. ... Sous-titrage ST' 501 ... 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